les soldes, alors qu'il y a beaucoup plus d'argent décaissé au profit des différentes couches, des différents secteurs, que ce qui apparaît au bilan à une date précise. Donc c'est des données à corriger, de regarder de préférence les décaissements effectués au profit de ces secteurs plutôt que les soldes au bilan et de déterminer la moyenne par rapport au nombre de crédits accordé à ces groupes en particulier. Quand on atteint un processus de crédit ou bien on atteint un processus d'emboursement, il y a des étapes, il y a des démarches qui sont faites. C'est-à-dire que la personne qui n'a pas remboursé est contactée par l'institution, par les officiers de crédit, par des niveaux supérieurs. Il y a plusieurs étapes et en même temps, sur la valiseur, comme s'il vient l'a bien souligné, vous êtes aussi co-responsable du prêt à un moment où vous informez de la situation. Et quand même, quand on commence à avoir des actions, si ça va à un certain niveau, c'est certain aussi que si la personne qui a contracté le prêt ne paie pas, en tout cas parce qu'on n'a pas trouvé les moyens pour le faire, c'est certain que les institutions vont continuer à chercher avec les avaliseurs. Mais je ne pense pas quand même qu'il y a une attaque directe, vraiment, directement vers les avaliseurs. L'avaliseur, quand même, dans ce processus-là, je pense qu'il y a quand même un processus d'accompagnement. Parce que dans beaucoup de cas, je dois dire aussi que c'est les avaliseurs qui nous ont permis quand même de récupérer l'argent sans qu'eux-mêmes, ils n'en sont arrivés aussi à payer. Je pense qu'il y a un processus qui se fait comme ça. Alors tout à l'heure, le premier point de la question aussi, c'était quelles sont les causes de non-remboursement. Alors ça peut être de plusieurs causes. Je pense, je commence avec quand même ce qu'on a quand même de moins en moins, en tout cas pas de moins en moins, mais quand même qui est moins fréquente, mais quand même une cause aussi, c'est la mauvaise foi. Et quand il y a ça, c'est certain aussi comme institution, quand nous avons fait le prix, nous avons fait le prix pour avoir notre dernier sentiment boursé. Là, on fait des actions et on agit. Je pense qu'il y a deux points, on peut avoir des clients quand même qui sont défaillants. Nous sommes aussi dans un secteur, nous travaillons avec des gens qui sont, dans beaucoup de cas, très très fragiles et fragilisés par n'importe quel petit événement. Ça peut être une pluie. Au fait, on a beaucoup de cas. Je pense qu'on a parlé de ces cas où on a intervenu, mais c'est vrai aussi, on ne va pas toujours parler des cas où des institutions ont dû consentir des pertes sans faire de réaction, parce qu'effectivement, elles ont constaté le fait que quand même ces gens sont tout perdus et qu'il n'y a pas moyen. Je pense que les principales causes, c'est vraiment les pertes au niveau des activités ou bien, le plus souvent, la baisse des activités économiques. Il faut dire aussi que c'est pourquoi tout à l'heure, quand j'ai mis l'interrogation, parce que ça concerne nous-mêmes comme institution, ça concerne aussi nos clients. La situation économique est très, très difficile. Et c'est aussi une des causes qui peut amener vraiment à ce qu'il y a un non-remboursement d'un prix. Mais ça n'empêche pas, quelle que soit la situation, on se donne toujours le droit de réagir et d'agir par rapport quand même aux déquissements qu'on avait fait comme ça. Alors, je complète avec la première partie de la question sur les difficultés à rencontrer au niveau des recouvrements. Alors, en bien de cas, c'est l'insécurité grandissante dans ce pays. Les demandeurs de crédit, les utilisateurs de crédit des caisses sont souvent frappés par des cas d'insécurité. Les commerçants se font braquer à longueur de journée quand ils doivent s'approvisionner au niveau des grands centres. Il y a des cas de vol au sein de leur entreprise, même dans leur business. Seigneur vient de nous raconter, des huit points de service déployés sur l'ensemble du pays, les huit points ont été cambriolés. Les huit points de service de l'ATME qui doivent être sûrement dotés d'agents de sécurité et d'autres dispositifs de sécurité, voire pour les commerçants, les boutiquiers et autres. Ils se font braquer aussi, ils se font voler à longueur de journée et de ce fait, ils n'arrivent pas à rembourser. Donc, les institutions financières butent à cette difficulté de recouvrement en raison de l'insécurité grandissante qui sévit dans le pays. Alors, par rapport aux avaliseurs, je pense qu'il y a un problème de compréhension et de formation des avaliseurs. Et j'invite les institutions financières à accorder une attention plus particulière à la formation des avaliseurs. Les avaliseurs ne comprennent pas que, dans le cadre de crédit, ils assurent une sorte de vigie au niveau de la personne avalisée. Donc, ils doivent veiller pour l'institution que la personne respecte en tout temps ses engagements. Ça arrive qu'après un mois de retard, que l'institution financière appelle l'avaliseur. C'est juste pour lui informer et l'inviter à jouer son rôle de vigie auprès de la personne avalisée. Et ça, c'est de grande importance pour l'avaliseur. Et chaque fois que l'institution financière appelle l'avaliseur, l'avaliseur se sent agressé. Donc, il faut commencer à former les avaliseurs pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ont un rôle de vigie auprès de la personne avalisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada